D'accord donc ta carte de bus tu la payes entièrement ou elle est subventionnée ? Je la paye entièrement c'est 5 euros. Non, si, 5 euros en fait je t'explique. C'est pour la première fois, c'est pour la première fois voilà. Mais quand t'as pas de carte de tramway déjà la carte tu la payes à 8 euros tu sais tu payes la carte pour 8 euros et pour le chargement de ta carte c'est 3 euros 30 et pour passer par là il faut d'abord passer par la mission locale qui la mission locale t'oriente vers le pôle emploi qui le pôle emploi te fait une fiche et cette fiche là tu la ramènes dans la maison d'agglomération et dans l'étame ce qui va te permettre de là faire ta carte de bus et de pouvoir bouger avec en fait. Moi j'aurais une petite question à vous poser parce que là vous avez l'air au courant quand même de vos droits et de la manière d'obtenir cette carte de tram qui quand même est pas mal financée je trouve donc moi je vous pose la question comment ça se fait qu'au jour d'aujourd'hui vous n'ayez pas votre carte l'air deux réponses différentes moi c'est tout court mon compte est à zéro moi en fait je le fais pas tout de suite parce que déjà d'une j'ai pas le temps je travaille là et quand j'ai quand j'ai quand je suis disponible le temps que j'ai je le consacre pas à la mission locale ou au pôle emploi je le consacre à mes potes à mes proches quoi et après quand j'aurai fini le taf que je fais là là j'irai faire ma carte de bus en espérant avant avoir mon permis de conduire et pouvoir ne bouger qu'avec la voiture et non pas avec les trameaux mais faut savoir une chose aussi c'est que quand on a un emploi la carte 3 euros à 3 euros 30 elle est perdue